du reste du monde à la fin des années 1970. Aujourd'hui, l'Algérie est considérée par l'Organisation des Nations Unies pour le Sida comme un pays qui a toujours été à l'avant-garde en matière de lutte contre cette maladie. Le plan national de lutte contre le Sida a été mis en place pour établir des programmes destinés aux personnes atteintes afin d'arriver à l'identification puis au traitement efficace. Et c'est là les deux points principaux pour lutter contre ce fléau, que ce soit en Algérie ou au niveau mondial. Et c'est avec ce genre de stratégie que le pays a stabilisé les chiffres de personnes touchées. Même si, selon les spécialistes, nous sommes un pays à faible prévalence avec un taux de 0,1%. Cependant, selon les statistiques, 10 319 cas vivent avec le VIH Sida. Concernant l'Algérie, la situation n'est pas alarmante. C'est un pays qui ne compte pas un grand nombre de personnes atteintes par le VIH avec un taux de 0,1%. Même s'il existe toujours un risque de propagation, seulement le nombre enregistré depuis la fin septembre 2016 est de 10 319 cas. Au sujet du plan national de lutte contre le Sida 2016-2020, celui-ci s'articule autour de trois axes, à savoir la prévention, le renforcement du traitement et de la prise en charge, et l'amélioration des droits humains pour assurer l'accès aux services, en espérant atteindre un jour le chiffre 0, ainsi parlé du Sida au passé.